Comme partout en France, les brasseries poussent un peu partout, en Pays de Savoie. Elles sont déjà plus d'une trentaine à proposer des bières artisanales, des produits locaux qui ont trouvé leur public. À Armalté et à Annecy, on en est convaincus depuis dix ans. En arrivant ici, sur Annecy, j'avais vraiment la volonté d'installer une brasserie et de retracer une histoire qui existait déjà, puisqu'il y a une brasserie à Annecy qui a existé dans les années 1900. Et donc, je me suis attachée à ça. Et finalement, on découvre en faisant les archives qu'il y avait une brasserie dans chaque ville et village. Et je dirais qu'il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, ça a tendance à vraiment revenir sur des installations comme ça, dans des villes, villages, aux alentours. Donc oui, la vague est bien là. Stéphanie est l'une des membres actives du collectif, l'école Porteur de Mousse. Il réunit 21 brasseurs. L'ambition, partager en toute convivialité. Ça a commencé autour d'un festival qui existe toujours, qui est le festival de blues à Marna et qui justement nous a demandé de réunir plusieurs brasseries pour assurer le off du festival. Et puis, en force de rencontre, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour nous de vraiment se réunir plus fréquemment, de faire mieux connaissance aussi et donc avec cette démarche de volonté de faire découvrir la bière artisanale locale. Autre membre active, Aline, de la brasserie Vera. Pour elle, les professionnels ont tout à y gagner. On est tous dans nos brasseries, mais on ne prend jamais le temps d'aller voir les autres. Et là, ça nous permet à peu près une fois par trimestre de se réunir dans une brasserie, de déguster des bières et puis de discuter avant tout des petits problèmes qu'on peut rencontrer, faire des projets au sein du collectif. Donc là, pour Noël, ça fait affaire à notre deuxième année où on fait des calendriers de l'Avent 100% locales. Vous avez 16 brasseries cette année qui se sont réunies dans un calendrier. La marche qu'on se fait de sûr revient à l'association pour pouvoir, dans l'idée future, faire un festival de bière artisanale locale. On aimerait mettre en place aussi une carte où vous pourriez retrouver les différentes brasseries du collectif et puis vous, du coup, faire un petit peu une route des brasseries artisanales en Haute-Savoie. Ce calendrier de l'Avent porté par le collectif est en vente chez les brasseurs membres pour un prix de 79 euros. Une idée de cadeau à reconvertir pour Noël, 24 bières locales à déguster avec modération pour soutenir une filière en plein essor.